Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur les cellules végétales et animales, donc deux types de cellules que vous devrez être en mesure de distinguer. On a vu dans le cadre d'une autre capsule que la cellule, justement, c'était l'unité de base de tous les êtres vivants. C'est pour ça qu'on s'y intéresse en biologie particulièrement. Donc, dans un être humain, par exemple, il y a énormément de cellules. On va parler d'environ 100 000 milliards de cellules dans un seul humain moyen. Donc, la cellule, c'est l'unité de base. On part de ça, c'est comme la brique légo de base d'un être vivant. Bien entendu, on peut rentrer dans une cellule et là, c'est ce qu'on va voir. Il y a un noyau. Dans les noyaux, il y a des chromosomes. Puis le chromosome, en fait, c'est comme une espèce de double hélice allongée, qu'on va appeler l'ADN au final. Et si on pouvait regarder avec un microscope assez puissant, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait les fameux atomes dont on sait parler dans le cadre d'une autre capsule. Puis là, donc, on peut s'imaginer que si on a 100 000 milliards de cellules, on a des milliards de milliards d'atomes pour les former, toutes ces cellules. Donc, deux cellules que j'ai mentionnées d'emblée. Une végétale, l'autre animale, que vous devrez être en mesure de reconnaître. Première chose qui saute aux yeux, peut-être la forme. Et c'est ça que je vais vous orienter, différencier d'abord avec la forme. On a des formes plutôt géométriques pour la cellule végétale, des formes plutôt arrondies pour la cellule animale. Bien entendu, un être vivant, ce n'est pas composé, sauf pour certains, mais la plupart sont composés de plusieurs cellules. Donc, il faut voir ça comme un paquet de cellules, tout collé ensemble, que ce soit des cellules animales ou des cellules végétales. C'est le même principe. Donc, ça sert à quoi une cellule? Qu'est-ce qu'on fait quand on a une cellule? En fait, on fait vivre un ensemble, un gros organisme qu'on va appeler l'être vivant. Mais la cellule en soi, on va retenir trois fonctions vitales. La première chose, c'est qu'elle va prendre des choses de son environnement. Donc, elle va se nourrir de formes diverses, indépendamment du type de cellule dont on parle. Une fois qu'elle a capté ça, donc on va dire qu'elle se nourrit, elle va digérer ce qu'elle a pris de son environnement pour éventuellement produire de l'énergie. Donc, c'est ça la fonction d'une cellule. Si chaque cellule peut se mettre à faire ça, chacune fait à peu près, c'est un peu plus complexe au niveau de l'organisme, mais on retient les trois fonctions de la cellule, se nourrir, digérer, produire de l'énergie. Maintenant, dans vos notes, vous pouvez noter la page 67, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder deux cellules. Vous avez une cellule en haut et une autre grosse cellule, très exagérée. C'est des schémas, c'est des dessins, mais on va être capable de nommer les parties de la cellule. C'est ça qu'on s'intéresse dans cette petite capsule. Donc, la fameuse grosse cellule que vous voyez là, la première dans le haut, c'est d'abord une cellule que vous devrez identifier comme étant une cellule végétale. Ce n'est pas la couleur qui importe, les couleurs, ça va juste nous aider à différencier les différentes parties dans cette capsule. Donc, première chose, dans chaque cellule, vous avez un, voilà, il est dessiné en rose, un beau noyau. Le noyau, c'est quoi? C'est le cerveau de la cellule, c'est elle qui contrôle, c'est lui, pardon, qui contrôle tout ce qui se passe dans la cellule. Il y a de l'information super importante qui est stockée à l'intérieur de chacun des noyaux, là, mais là, on retient que c'est le cerveau, la petite boule, la petite boule rose à l'écran. Autour de la boule rose, on a une espèce de pellicule violet à l'écran, violet, là, mais en fait, ça n'a pas forcément de couleur, là. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la membrane nucléaire, donc l'espèce de peau du noyau qui permet, c'est une espèce de douanier entre l'extérieur et l'intérieur du noyau. Donc, ce qui rentre et ce qui sort du noyau, c'est contrôlé par la membrane nucléaire. On a ici un gros réservoir qu'on va appeler la grande vacuole. Vous pouvez noter, grande vacuole, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme là qu'on a stocké l'énergie de la cellule. C'est comme un gros réservoir à essence, on met l'énergie de la cellule là-dedans. On a aussi les espèces de petits zigzags, là, ça, c'est ce qu'on va appeler les mitochondries. C'est comme des petits moteurs. Dans la cellule, il y a plein de petits moteurs, hein, ça, ça brûle de l'énergie. Ça brûle du carburant pour produire de l'énergie, pardon. Tout ça, ça baigne dans une espèce de jello, une espèce de substance qui permet de maintenir ça en place, plus ou moins en place. Puis cette substance-là, il n'y a pas vraiment de couleur, mais on appelle ça le cytoplasme. C'est là-dedans que tout circule. Je vous ai mis les petites voitures. Attendez, je vous montre ça. Donc, le cytoplasme, les petites voitures, c'est parce que c'est la circulation à l'intérieur de la cellule. Pour la cellule végétale, maintenant, il y a aussi ce qu'on voit ici, les petits fromages. Donc, ce qui sont dessinés comme des fromages, ce sont les chloroplastes qui permettent de produire la photosynthèse. Et on a tout le pourtour de la cellule. Il faut voir ça comme en trois dimensions. Je vous le remonte. Là, elle est ouverte. On voit à l'intérieur. Mais il y a une membrane qui enveloppe l'ensemble de la cellule. On appelle ça la membrane cellulaire. Je vous mets un petit douanier parce que ce qu'on comprend, c'est ça qui permet de contrôler ce qui rentre et qui sort de la cellule. Et finalement, pour la cellule végétale, on a à l'extérieur, qui est enveloppant la membrane, on a aussi une espèce de gros squelette qu'on va appeler la paroi cellulosique. C'est ce qui fait que la cellule est plus rigide, mais elle se tient. Un peu comme un arbre. Ça se tient droit. Une carotte, ça se tient droit. C'est des végétaux. Il y a une paroi cellulosique autour de chacune des cellules qui la composent. Maintenant, la prochaine cellule, la cellule animale, même chose. Une espèce de gros noyau dans le milieu, la petite boule rose, qui contient une information super importante. C'est le cerveau. On a la membrane nucléaire, la pellicule violette à l'écran. On a, cette fois-ci, plusieurs vacuoles. Les gros réservoirs qui étaient dessinés, là, on en a plusieurs plus petits. Donc, une petite différence qu'on note entre les deux types de cellules. Donc, ce sont des réservoirs d'énergie, simplement. On a, encore une fois, les mitochondries, les petits moteurs. L'espèce de gelée dans laquelle tout ça baigne. C'est ce qu'on appelle le cytoplasme. Juste remarquez où est-ce que vos flèches pointent. Vous les identifiez correctement. Vous n'aurez jamais le même dessin. On va vous poser des questions. Si vous êtes capable de nommer les différentes parties d'une cellule. Donc, faites attention de bien repérer où est-ce qu'on pointe. Et, finalement, on a la membrane cellulaire. Même chose. Il faut voir ça en trois dimensions. Ça couvre l'ensemble de la cellule. Puis, ça contrôle les échanges entre ce qui entre et ce qui sort de la cellule. Vous remarquerez que, sur la cellule du haut, dans vos notes de cours, vous avez deux petites étoiles. En fait, on peut noter que, d'une part, vous avez, je l'avais dit d'emblée, mais l'espèce de grosse vacuole, c'est une particularité de la cellule végétale. C'est comme ça qu'on la reconnaît. Il y a une grosse vacuole. C'est une cellule végétale. C'est particulier. Autre chose, la paroi cellulosique et les chloroplastes n'étaient pas présents dans la cellule animale. Donc, ce sont des choses qui sont propres à la cellule végétale. Ce sont des choses qui sont uniques, que vous ne retrouverez pas. On peut distinguer, finalement, les deux types de cellules. D'une part, par la forme. C'est ça que je vous recommande de faire la plupart du temps. Et, d'autre part, avec ces deux particularités. Une particularité et une qui est une unicité, je devrais dire. Et voilà, ça complète pour cette capsule sur les cellules végétales et animales.